Comment utiliser une carte Wi-Fi PCMCIA sur un Amiga 1200 avec un PeerStorm sous Emu68 ? Par contre, pour avoir le Warp 2, il faut qu'elle soit mise à jour, sinon cela fonctionne beaucoup moins bien. Je vous mettrai un lien vers sa vidéo. Je mets la carte Wi-Fi dans le port PCMCIA de mon 1200. Pour utiliser ce type de carte, il faut utiliser Prism 2 V2, une pile TECIP comme Miami ou autre. Il faut aussi, en fonction de votre Amiga, voir pour le problème du reset du port PCMCIA. Mais je ne vais pas l'aborder ici. Je vous montre juste le début de l'installation de Prism 2. Il suffit d'exécuter l'installation. Il installe tout ce qu'il faut, surtout le device. Et là, vous demande le SSID de votre Wi-Fi. Moi, j'arrête là, car je l'ai déjà fait, et ensuite, il n'y a plus rien à faire. Ensuite, il faut installer la pile TCP comme Miami. A vous de choisir et de l'installer. Moi, j'utilise Miami DX. Ensuite, il faut lire la doc de Prism 2 pour initialiser la connexion. Je vous montre cela en fin de vidéo. Je vais initialiser la connexion. Rien de plus simple, je clique dans le menu Outils sur Start Wi-Fi. La LED de la carte va clignoter et rester allumée fixe. Là, c'est bon, c'est connecté au Wi-Fi. Il faut ensuite exécuter la pile TCP. Moi, c'est Miami que j'utilise. Dans la partie Hard, il y a la carte. Pour le type de carte, c'est Sana 2. Et le driver, c'est Prism 2.device. C'est bien sûr l'unité 0. Rien d'autre à mettre. Et dans Interface, juste configurer pour que cela se connecte au net via la box. En théorie, en utilisant sous Miami la partie config, il trouve tout tout seul. Et le reste, il n'y a rien à toucher. Plus qu'à cliquer sur Online et cela va se connecter. Et voilà. Je vais l'iconifier. Il est possible de faire tout cela dans un script et que cela se fasse automatiquement. Donc maintenant, il est possible d'aller sur la net avec Ebrus par exemple. Bien pratique pour aller chercher quelque chose sur Aminette. Mon Wi-Fi n'est pas très rapide en plus. C'est surtout les images qui sont longues. Cela scrolle bien. On peut télécharger les archives ou aller voir les descriptions. Qu'est-ce que je pourrais télécharger ? Tiens, tester un front-end pour whd-load. Quand on clique sur le lien d'un fichier, on a bien le descriptif. Tiens, cela peut être bien de tester cela un jour. 415 kg. Je clique sur le LHA. Je le sauve dans mon répertoire de trucs à tester. OK. Et cela télécharge. Fini. Ensuite, surfer avec un Amiga de nos jours, c'est pas terrible. Certains sites fonctionnent bien, comme amiganyws.de. Mais bon, moi l'allemand, je ne le comprends pas. Par contre, le FTP entre machines fonctionne bien. Car forcément, les navigateurs ne sont plus adaptés à tous les scripts et CCS qui sont présents de nos jours sur les sites. Il existe d'autres navigateurs, bien sûr. À Web, par exemple. Sur AmiNet, cela se comporte pareil. Bon, je ne vais pas faire plus pour la navigation. Je vais passer sur ce que j'utilise le plus, le FTP. J'utilise RNO-XFER. Un peu loin chargé. J'agrandis pour voir un peu plus. Là, bien sûr, l'IP de votre serveur FTP, le user et le mot de passe. Et plus qu'à se connecter. Voilà, je suis sur mon serveur FTP de mon PC. J'ai aussi une connexion sur mon NAS. De ce côté-là, il faut se mettre dans le répertoire de destination. Je vais récupérer de gros fichiers. Je vais récupérer comme un inconquier, pour le tester plus tard. Le voilà. Cela fait 830 mégas tout de même. Je clique sur Download et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, le déchargement est fini. Il a donc mis 34 minutes pour 830 mégas. Je passe au script qui se connecte au Wi-Fi. J'ai un petit problème avec les boutons de ma souris. Il faut que je règle ça, un de ces quatre. Voici mon script. J'utilise Cardinfo pour vérifier que la carte est bien mise dans le PCMCIA. C'est cette commande qui le fait. P29440, c'est le type de produit de la carte Wi-Fi. Si c'est bon, j'exécute la connexion Wi-Fi. Wireless Manager est fourni avec Prism2. Et pour avoir la ligne dans le menu Outils de Workbench, il faut l'ajouter dans le fichier MenuTools qui se trouve dans WStartup. J'agrandis pour voir un peu plus. C'est cette ligne qui permet de lancer le script de connexion Wi-Fi. Bien sûr, il faut mettre au fichier Wi-Fi Connect l'attribut script. Et voilà pour la partie Wi-Fi. Bien sûr, il est possible d'utiliser une carte PCMCIA en filaire. Je vais finir de l'installer et la tester. Juste à la mettre dans le port PCMCIA. Et bien sûr, relier un câble réseau. J'ai déjà installé le device et il ne me reste plus qu'à configurer Miami. J'ajoute donc dans Hardware une nouvelle ligne. Je prends Ethernet. Je lui donne un nom, filaire par exemple. Le driver, c'est un SANA 2. Il faut juste choisir le bon device. La partie matérielle est faite. Je vais regarder ce que retourne Cardinfo avec cette carte. Comme cela, plus tard, je pourrai adapter mon script de connexion sans avoir à faire quoi que ce soit. Le produit est la seconde valeur retournée, donc 1417. Avec cette valeur, je pourrai adapter mon script de connexion. Bon, je vais revenir à Miami pour finir la configuration. J'ai fait le matériel. Je passe à l'interface. Il faut en créer une nouvelle comme pour le matériel. C'est de l'Ethernet. Prendre le matériel associé. Et voilà, c'est presque fini. Je passe tout en DHCP. Je vais y arriver. Et le reste, on ne touche pas. Plus qu'à sélectionner l'interface et cliquer sur Online. C'est connecté. J'iconifie Miami et je relance Ibrusse pour tester. Je retourne sur Aminette et cela se charge. Là, rien à dire de plus vis-à-vis du Wi-Fi. Je vais tester le FTP pour voir si cela va plus vite. J'exécute RNOXFER. J'agrandis pour voir un peu plus. Je me reconnecte au FTP de mon PC. Toujours le même principe. Choisir la destination. J'ai avant effacé les deux fichiers téléchargés tout à l'heure. Je les retrouve et sélectionne. Et c'est parti. C'est fini. Cela a mis 26 minutes pour les 830 mégas. C'est donc un peu plus rapide qu'en Wi-Fi mais c'est normal. Les fichiers sont bien arrivés dans le répertoire destination. Voilà, c'était une petite vidéo sur le Wi-Fi réseau sur un AMI 200 avec un PeerStorm sous Emus 68. Le pouce bleu, c'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada